Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Directive Congo avec Télévision. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023. C'est Mathieu en direct et en exclusivité, Monsieur Placide Zilamba, cadre de la société civile au Nord-Kivu. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le journaliste et merci beaucoup. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons décrypter en tout cas l'actualité au Nord-Kivu. Il faut préciser que le Nord-Kivu reste dominé par la sécurité avec ce qui se passe à Massissi et à un retour. Monsieur Placide, chez vous donc à la société civile, quelles sont les dernières informations que vous avez de la ligne de fraude à Massissi ? Bon, il faut dire que les dernières informations sécuritaires font être sur la partie side des retraits hypocrites de certains militaires rwandais qui se camouflaient toujours sur le label du M23. Ils se sont retirés de certaines entités, notamment à partir de Mouchaki. Il y a Kiroli, où même la force régionale va s'installer aujourd'hui. Il y a aussi, on les a demandé de quitter même Karuba. Bon, ils ont quitté, ils ont laissé certaines entités vides, même côté Kinyandogne là-bas, côté Nguenda aussi, ils ont retiré certaines de leurs militaires, Kibiriz aussi. Ils ont retiré leurs militaires à Mouess aussi, c'est vide, il n'y a plus de militaires. On nous dit même que Kichanga aussi, ils seraient en train de se retirer. Donc, voilà la situation, ça fait trois jours qu'il n'y a pas de combat sur le terrain avec le M23. Ils se retirent sans combat ? Ils se retirent sans combat, c'est après les rêveurs qu'ils ont subis à Sake, où ils ont abandonné munitions, armes, même cadavres. Donc, c'est ce qui s'était passé la semaine passée, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à même vendredi. Ils étaient en train de tout faire pour prendre la cité de Sake, mais ils se sont, en tout cas, bités à la résistance farouche des forces armées de la RDC, même de tous les patriotes résistants qui les ont quand même fait assimiler une leçon de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, en tout cas, ils voulaient quitter, passer par la colline sur le plombat Sake, au niveau des antennes, au lieu qu'on appelle Kiouli. Ils voulaient déjà entrer à Sake, et ils ont rencontré les FARDC bien positionnés autour de Sake, et ils les ont frappés à mort, et même appuyés par l'artillerie, et même les avions de chasse et des hélicoptères de combat. En tout cas, ils ont réquillé, ils ont perdu beaucoup d'éléments. En tout cas, ce sont des délais qui sont organisés de l'autre côté du voisin. Comment vous avez-vous dit qu'il y a eu beaucoup de pertes ? Est-ce qu'il y a eu... qui a donné ces... Écoutez, écoutez, nous, nous sommes des acteurs avertis. Vous n'étiez pas au combat ? Nous sommes arrivés sur le terrain, je vous informe, nous avons vu. Même certains qui ne sont pas arrivés sur le terrain ont été informés par des témoins qui ont vécu la scène, et même l'ennemi en débandant a lancé des bombes dans la cité de Sake qui ont tué cette personne, et d'autres blessés sont dans des hôpitaux ici. Et quand vous voyez l'ennemi tirer des bombes dans les milieux habités, c'est qu'il a déjà perdu pédale et c'était déjà sur le chemin de fuir. Donc tout ça, je crois que le Rwanda payera très cher, parce que ce sont des crimes graves quand on tire des bombes dans des populations civiles qui ne participent pas au combat. Voilà. Donc l'ennemi s'est retiré et est en train de se retirer. Nous ne savons pas, il va où, mais d'autres informations que nous avons et que l'ennemi a renforcé des troupes en provenance du Rwanda qui sont passées par Kabuhanga pour venir renforcer les positions de Kibumba. Alors, l'ennemi a déjà dépassé même les forces de lait, c'est qu'ils sont positionnés à trois antennes de Kibumba, et avancent vers Kamaoro. Oui, oui, ici, on allait vers... C'est vers Kibumba. Non, oui, c'est vers Kibumba. On allait vers le pâtirage communautaire qu'on appelle Kibaya. À combien de kilomètres de Gombes ? Bon, c'est à peu près 20 kilomètres. À peu près 20 kilomètres. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'hier, vous assistiez à un retrait que vous qualifiez hypocrite, c'est ça ? Oui, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont en train de dégarder certaines positions pour aller renforcer d'autres. Vous comprenez ? C'est pourquoi vous verrez, sur des positions à Kibumba, là où ils ont placé des militaires partout, à Kingara, mais là-bas, ils ont renforcé des militaires rwandais. Ici, vers l'hôpital général de référence de Niragongo, ils ont renforcé des militaires. Toutes les collines sur Kibumba, Kibumba, au niveau de la frontière, ils ont renforcé des militaires. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'est pas M23, des militaires rwandais qui se camouflent sous le label des M23, parce qu'il n'y a pas M23. Je t'ai toujours dit, dans cette force-là, les rwandais prennent à eux seuls 60%. 15% des brébis galaises du Congo, et 15% autres sont des Ugandais. Ça, je vous ai déjà dit. Il n'y a pas de Congolais ? En tout cas, ils ne représentent rien. Mais le président ? Non, le président, lui seul. Le mouvement. C'est lui la tête, hein ? Non. Moi, je vous dis, il est là, on le place, mais c'est qu'il dirige cette histoire sur les autres. Vous comprenez ? Il n'a jamais signé nulle part. Vous avez vu tous les accords sur cette situation. Il a signé où ? C'est le président rwandais qui signe. Allez voir même le communiqué d'Adi Sabéba. Je mets au bureau ici. Venez, je vais vous montrer. C'est lui qui signe. Mais le fond de cette guerre est placée. Déjà, ils disent qu'il m'vendique, ils revendiqueraient, permets-moi que je les conduis comme ça, des accords, je ne sais pas, ce n'est qu'un cas. Ils veulent quoi ? Ils demandent quoi concrètement ? Vous nous parlez également de l'accord d'Adi Sabéba. Non, il faut vous dire que les Rwandais veulent une partie de la province du Nord. On parle d'i m'vendique, pas les Rwandais. Écoutez, je vous dis, les Rwandais veulent une partie de la province du Nord-Kivu. Laissez à distraire la population en disant qu'il s'agit de M23. Vous avez entendu les autorités rwandaises dire clairement que non, ils sont en train de combattre ici pour protéger les populations rwandophones en face d'extermination. C'est ce qu'ils ont dit. C'est quoi cette population rwandophone ? Bon, nous, on ne la connaît même pas. Parce qu'ici, il n'y a pas une population d'extermination, que ce soit par les Congolais, que ce soit en extermination. Par qui ? Par les Rwandais. Ils l'ont fait à Kichiché, non ? Vous oubliez ? A Ruvumu. Il y a eu des morts. Vous ne savez pas ? Des sabotages qu'ils ont faits partout où ils sont passés. Il y a eu des morts. Donc, moi, je voudrais vous dire que c'est ça de dire aux gens que non, c'est le M23, non. C'est ça les rwandais. Ils ont dit clairement que non, on a mal défini même les frontières et que Ruchuru et Massisi se trouveraient des territoires. Voilà. Des propos comme ça ne vous disent rien ? C'est ça. C'est ça le problème. Il ne faut pas vous flouer et aller dire aux autres. Non. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils font. Ils font la guerre ici. Est-ce que c'est possible qu'ils acceptent qu'ils récupèrent ces partisans-là et qu'ils disent... Non. Bon, c'est une utopie. Effectivement, il faut tuer leurs enfants ici pour rien. Parce qu'ils ne prendront plus ça. D'abord, le peuple congolais lui-même est veillé. il ne faut pas les laisser. Et l'histoire et même la géographie de l'Afrique ne peut pas être modifiée. Ça, ils doivent oublier. Au contraire, ce sont les Congolais qui ont des droits sur leur territoire. Oh ! Comment ça ? Non, Gisegni. Gisegni, c'est un changement d'un nom qui est bien connu. Gisegni. Il faut demander aux Houndé pour vous dire ce qui signifie quoi. C'est le lieu où les gens d'ici allaient chercher les bois. Les bois de chauve. C'est des parties congolaises ? Oui. Non, mais il faut le dire. Mais quelque chose qui est un peu bizarre, il y a même des avenirs qui sont à Gisegni, donc les avenirs qui ont les noms à Gisegni, les mêmes avenirs sont au Congo, comme l'avenir des Corniches, on les voit vers... Effectivement, c'est chez nous. Ah ! C'est des mecs à vous exagérer. Effectivement, quand nous nous disons... Si nous récupérons notre partie-là, de Gisegni... Réquiper la... La partie-là, Roubavou. Le district de Roubavou. On l'amène ici. Il reste avec quoi ? Ah ! C'est la seule partie qui est habitée au Rwanda. C'est comme si c'était la troisième ville d'ailleurs. Non ! Peut-être la deuxième. Ah ! Oui, parce que c'est là où les gens veulent habiter. Vous comprenez ? Bon, ils disent, oh, il faut redéfinir les limites. Bon, quand on les voit, on dit, oh, c'est jacier. En tout cas, ils ont un problème d'histoire. Peut-être que les enseignants d'histoire souffrent. Si jamais aujourd'hui, les Congolais... Ils peuvent se réveiller demain, après-demain. Ils disent, oh, Gisegni aussi nous partons... Non, je vous dis, c'est le moami d'ici, le moami de Baoundé, qui était le chef Koutimié de là. Il gérait aussi la partie-là. Oui, oui, ça s'appelait Gisegni. C'est là où la population allait couper le bois de chauffe. Pour cuire la nourriture. Oui, il faut se dire vrai. L'histoire de l'époque coloniale est claire et tétie. Cette histoire qu'ils veulent vouloir créer maintenant, au XXe siècle, je ne sais pas, ils l'oppuisent où. Ils veulent récupérer les massifs. Non, effectivement. Et pourquoi les massifs, ils veulent les pylôles, qui est à Sommikivu là-bas, qui est Birizi, et ils veulent les coltans, qui est ici à Roubaix. C'est 32% du coltans mondial qui se trouve à Massis. De meilleure qualité. Et voilà. Et pour cela, il faut faire tuer leurs jeunes ici pour rien. Mais en matière de miner, comme vous parlez, que Gisegni est sereine, mais il n'y a rien à Gisegni. Qu'est-ce que nous allons envier là-bas ? C'est le volcan Niragongo qui est passé par Gisegni pour vous démontrer que ce sont nos limites. Vous comprenez ? Partout là-bas, il y a des pierres. Si vous traversez Gisegni, il y a des pierres. Des pierres du volcan. Alors, quand on vous dit là, c'est chez nous, vous allez dire que nous mentons. Mais non, mais nous, nous nous disons OK, l'histoire a déjà tranché. On a partagé l'Afrique, nous n'étions pas là, nous tous. Donc, on doit l'accepter ainsi. Et chacun doit accepter de vivre chez lui. Même s'il est pauvre. Bon, savoir gérer sa pauvreté un peu, au lieu de déranger les autres qui ont leur richesse. C'est pourquoi nous sommes comme quelqu'un riche qui habite à côté d'un pauvre. Et c'est pourquoi nous sommes dérangés chaque jour avec ces gens. Parce qu'ils ne nous donnent rien. Ils passent toute la journée ici, dans la ville, en train de crier. C'est ceux qui viennent chercher. Ils viennent ici faire la maçonnerie. Est-ce qu'on les chasse ? Tous les maçons qui sont en ville, les maçons de Gisey, est-ce que nous les avons chassés ? Il y a les Congolais aussi au Rwanda. Non, est-ce que les maçons peuvent aller au Rwanda et les maçons du Congo ? Non. Comment ça ? Non. Nous nous suffisons. Tapa. Pendant la Covid, ils avaient fermé leurs frontières. Et ils disaient non, ces gens-là vont mourir parce que nous sommes morts. Nous sommes vivants. Ils viennent d'asphyxier la ville pendant combien de temps ? Ils ont bloqué toutes les routes. Mais vous vivez comment ? Voilà. C'est parce que nous sommes un peuple béni de Dieu. Même la main ne peut tomber du ciel s'il ferme partout. Dieu va protéger tous ces peuples. Je vous dis que les volcans il y a encore en terre de rupture. Vous allez durer où ? Les volcans ? En terre de rupture. Nous allons prendre la ligne de nos villages ici. Nous irons même au sud de Kivu. C'est notre pays. Vous allez partir par bateau. Il y a des bateaux, il y a des pirogues. Même en pied, on passe ici à Minov. On part, nous allons chez nous. La route est là. Vous allez laisser les voisins pour aller. Non. Même ceux qui avaient fouillis là-bas lors du volcans, ils étaient rentrés rapidement. C'est comme s'ils étaient dans une fournaise là-bas. C'est comme s'ils étaient en enfer. Non. Ceux qui avaient fouillis au Rwanda étaient rentrés rapidement. Ce sont nos voisins quand même. Il y a des beaux voisinages. Mon cher, nous sommes des beaux et des éternels voisins et ils doivent comprendre qu'ils ne vivront pas sans nous. Et que donc, ils doivent apprendre à vivre en paix avec nous. Mais revenons un peu sur cette guerre. C'est quoi la finalité ? Non. La finalité, c'est qu'en tout cas, ils pousseront les Congolais à aller diminuer la menace à partir de leur territoire. C'est là où nous sommes en train d'aller. Pour dire que vous irez aussi là ? Non. En tout cas, c'est comme ce que disait au musée la guerre. Elle finira de là où elle est venue. Et vous irez au Rwanda ? S'il nous l'oblige, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment vous allez procéder ? Non. C'est y entrer. C'est le vent. C'est y entrer. Vous pensez que ça demande beaucoup de temps ? Non. C'est parce que nous nous respectons. Nous devons vivre ensemble. Vous savez, rien ne se tromper ici. Il y a certains de nos frères qui ont mis au monde là-bas des enfants. Ils sont parés de baptême, de mariage avec les voisins. Il y a même les agents de l'État qui dorment là. on a déjà interdit. On a déjà interdit. Ils ne partent plus là. Non, on a déjà interdit. Mais en fin, c'était... Oui, si on vous attrape, donc en tout cas, on vous renvoie. Mais en fin, c'était une habitude. Non, c'était une erreur. C'était une erreur. Comment tu peux être un agent de service de renseignement ici et aller dormir au Rwanda ? Non. C'était une bêtise. On part avec tous les secrets d'État. Voilà. Chaque soir, dans votre petit mal-être. Non. Je crois que c'était une erreur. Et le gouvernement y a remédié à donner une instruction même à la DGM qu'aucun agent de l'État ne peut plus aller dormir là-bas. Vous comprenez ? Et c'est ça, c'est ça le problème. Alors, revenons un peu sur la monsieur parce que depuis que la monsieur est venue, depuis qu'elle est partie, on n'a pas eu le moment pour en parler avec vous. Vous avez vu la mission d'Eloni à Gouman, je crois, et même certainement les autres civils qui ont été restés. Parlez-nous, M.P. Comment avez-vous évalué cette mission, la visite et les sejours ? Non, ils sont venus plairer ici comme d'habitude. Ils sont venus plairer ici, nous montrer que non, ils ont fait le mieux, mais bon, c'est notre gouvernement et qu'on sort. Nous, nous avons dit non. Ceux qui ont créé cette situation, les maîtres d'ouvrage de cette situation que nous traversons aujourd'hui, ce sont ces Nations Unies-là. Oui. Comment ça ? Ce sont les maîtres d'ouvrage. Ça, je vous informe. C'est ceux qui avaient créé cette situation dans cette région de Grand Lac. Il vous souviendra qu'en 1994, ils avaient amené sur notre territoire une armée, une population et un gouvernement. Donc, il y a une guerre au Rwanda. Lors du Jeunesse. Oui. Ils ont amené un gouvernement, une armée, toute une population sur le territoire congolais. Alors, qui a créé la situation ? Est-ce que c'est la suite ? C'était le débit de la situation. C'est la suite et ce qui est décédé. Effectivement. Bombouto avait refusé, même le Premier ministre avait refusé à l'époque, c'était Kengwa Dodo. Ils avaient refusé. mais cette communauté internationale avait pesé pour qu'on ouvre nos frontières. Voilà. Quand la situation nous équime, ils disent c'est votre gouvernement. Quelle hypocrisie ! On a suivi M. Michael Xavier qui est représentant du Gabon en Asiozini. Il a dit, je cite, les rapports d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes armés proviennent des F-Armes. C'est un problème qu'il faut régler. Effectivement, c'est un problème qu'il faut régler. Qui avait refusé à ce qu'ils appuient la réforme du secteur de sécurité ? Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il peut avoir raison. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour mettre l'effet à ces groupes armés ? On veut travailler les conséquences sans toucher les causes. Qu'est-ce qu'il a fait à ce que ces armes se retrouvent là-bas ? C'est la santé qui nous ont imposé ici d'intégrer les groupes armés dans les F-RDC. Alors, ce même combattant des groupes armés quand ils fuient avec des armes de F-RDC, qui est responsable ? Voilà ce qu'il faut, c'est dire la réalité. Ils veulent se voiler la face et dire, ils veulent flouer la vérité qui nous avait imposé d'intégrer les groupes armés dans notre armée. Ils sont les et lisaient tous les accords, l'accord avec le M23, l'accord directement au début que vous lisez, vous allez trouver sur proposition, sur demande du secrétaire général des Nations Unies. Oui, c'est écrit. Allez lire l'accord avec les... Il veut tromper qui ? Qui il veut tromper ? On les a intégrés et après, quelque temps, ils sont sortis de l'armée et aller encore se reconstituer en Brousse. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous avons dit et même nous sommes d'accord avec le gouvernement pour dire qu'aucun combattant de groupe armé ne peut être intégré au sein des forces armées pour ne pas répéter la même histoire. Mais ces combattants aujourd'hui défendent les pays ? Non, certains d'autres sont en train de quitter toujours les FARDC pour aller vers les M23, Ardief. Est-ce que ce soit des congoles ? En tout cas, on doute parce que même leurs discours quand vous les suivez dans les réseaux sociaux ils disent qu'ils ont été discriminés. L'autre a quitté Kitsang ici jusqu'à défendre ses propres frères là-bas dans le haut plateau de Minembo. C'était un militaire congolais qui nous l'avait obligé de les accueillir. C'est cette communauté internationale toujours. Il ne faut pas quand même se décharger de ses responsabilités et des conséquences de ce qu'on a fait dans le passé. Merci Zilama. Nous restons jusqu'à deux minutes. Oui. Mais on parle un peu du dossier du député national et ancien sénateur de M. Magadjou. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Non, on ne sait pas. Nous aussi, on a été informés qu'il y a eu perquisition chez lui d'abord à Kinshasa à trouver des effets militaires. C'est ça ? À Kinshasa. Et ici, dans sa ferme dans la concession à Roubaïa là-bas, on a trouvé d'autres arbres qui étaient enterrés. sous le sol. C'est ce qu'on nous informe. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est de demander à la justice de faire son travail. S'il aura des mots pour se justifier, afin qu'il soit libéré, en tout cas, qu'il soit libéré. s'il n'en aura pas, la justice va dire les droits. Parce que nous, on n'a rien à faire, on n'a pas de conflit avec lui. Non. Et comment comprendre cela ? C'est le vous que vous analysez. Bon, ce qu'il faut analyser, c'est que les services de sécurité sont dans leur travail régalé. Mais en tant qu'une autorité, avoir une arme sur lui, ce n'est pas un problème pour sa protection également. Bon, il y a une autorisation de port d'armes. S'il en avait, il pourrait brandir devant la justice. s'il n'en a pas, donc c'est déjà une infraction. Vous comprenez ? C'est une autorité, il y a un dédicté. Non, même une autorité. Vous avez même les armes qui se trouvent chez le président de la République, sont connues par la République. Alors, si la République n'a pas détaché quelqu'un pour vous sécuriser, et vous achetez une arme, c'est déjà une infraction. Si vous voulez avoir une arme chez vous, vous pouvez écrire une demande d'autorisation de port d'armes. Les mains civils s'impliquent. Oui, il peut y en avoir s'il en a demandé, s'il s'est en fait l'isage. On accepte dans certaines circonstances, vous comprenez ? Mais si, lui, il en détenait illégalement, en tout cas, c'est à la justice de dire le droit. Nous, nous n'en avons pas... pour se quitter, vous allez regarder ma caméra et lancer un message à nos forces armées de la RDC. Non, en tout cas, nous continuons à encourager les forces armées de la République démocratique du Congo à continuer avec le travail qui soit en train d'abattre. Mais nous pensons que le gouvernement de la République et même le président de la République a cette charge de poursuivre rapidement la réforme de l'armée, de la police et même l'administration, même le secteur de la justice parce que c'est à travers ce secteur-là que nous allons recouvrir la paix. Sinon, compter sur les armées d'autrui, c'est pour un temps. Leurs propriétaires peuvent en décider autrement et nous restons dans le danger. Donc, nous avons intérêt à poursuivre la réforme de notre armée. Nous demandons à toute cette population de continuer à soutenir nos forces armées malgré tout ce qu'elles sont. Elles sont nos forces armées et nous pensons qu'ensemble avec elles, nous allons bouter hors d'état de nuire tous les ennemis. Merci, M. Zilam. On va s'écouter par votre numéro de téléphone. En tout cas, c'est plus 243-97-63-10-259. Merci, mesdames et messieurs faits de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Au ce rendez-vous demain, nous vous disons bye-bye. Merci.